Porto Nouveau, tout comme Seme Kodi à Diara avant cours, le constat de la rentrée est effectif dans les lycées et collèges où l'administration fait face à une file importante de parents d'élèves, d'élèves venus pour l'inscription d'un tout nouveau apprenant. De l'autre côté, les professeurs ont renoué effectivement avec les cours, avec ces collégiens qui dès le premier jour reçoivent déjà les emplois du temps et puis le programme qui annonce que les cours ne vont plus tarder. Je suis allé travailler avec les élèves de la terminale D à partir de 15h. J'ai travaillé avec une vingtaine d'élèves qui sont tous présents. On a établi le contrat didactique et on a démarré avec l'ASA numéro 1 en terminale. On vient de finir une partie de la mise en situation et donc demain nous allons continuer. Je suis professeur certifié de mathématiques. Je suis avec mes élèves de la terminale C. Donc j'étais là ce matin pour prendre l'emploi du temps et c'est ainsi que je suis arrivé ce soir pour dispenser, pour leur donner le programme. Demain matin, effectivement à 7h, on va commencer. Au lycée Béanzin, l'un des plus grands centres d'enseignement secondaire de notre pays, le proviseur à Charon Lamidé confirme que tout a été fait un prêt et les professeurs sont réellement instruits. Tous les prémanents qui ont cours ce matin se sont déplacés vers les classes. Moi je leur ai donné comme inscription. Même avec un seul élève, il faut qu'ils commencent. Parce que nos élèves du public ont l'habitude d'attendre à la maison et d'attendre les cours dès qu'ils ont commencé, s'ils n'ont pas commencé. Or le temps scolaire court déjà à partir de ce matin à 7h. Quant aux enseignants vacataires, des instructions précises ont été données pour le suivi de leur situation. Il faut que les professeurs permanents aient chacun le quota aurait dû. D'abord avant qu'on ne donne les heures aux vacataires. J'ai donné l'ordre aux censeurs de commencer par leur donner l'emploi du temps puisqu'il nous a été demandé de reconduire les professeurs vacataires qui étaient restés avec nous jusqu'à la fin de l'année dernière et qui se sont montrés très dociles au travail. Les nouveaux élèves des classes de 6e sont accompagnés pour cette circonstance de leurs parents qui règle l'écolage. A cela s'ajoutent les cas des élèves transférés. Voilà, vous les voyez là. Donc ils sont en train de connaître leurs classes et d'aller vers ces classes-là. J'ai déjà reçu pour le compte de la journée 129 admis classés sur les 400 qu'on nous a envoyés. Il y a des parents qui viennent solliciter le transfert de leurs enfants parce qu'ils ont eu une affectation. On ne peut pas se prouver à ça. On leur signe le dossier et ils s'en vont avec leurs enfants. Certes, les cours visiblement ont démarré mais avec un grand fossé, l'absence remarquée et remarquable d'un grand nombre d'élèves dans certaines classes. Les professeurs font également le constat et avisent. Les cours ont démarré, nous on a commencé. On ne va pas attendre les élèves. Donc ce n'est pas les professeurs qui doivent attendre les élèves, c'est les élèves qui doivent venir attendre les professeurs. Les élèves qui sont présents actuellement, ils sont chargés d'informer les autres dès ce soir. Et demain, on va commencer effectivement les cours. Les parents d'élèves ont aussi un grand rôle à jouer en étant avec l'établissement de leurs enfants pour un bon suivi. Vous savez, c'est en séance aussi qu'il y a affluence, on voit les parents, mais dès qu'ils finissent d'inscrire leurs enfants, c'est fini. Ils divorcent d'affaire avec l'établissement, mais ils seraient plus judicieux, profitables pour eux et pour leurs enfants. De venir de temps en temps dans l'établissement, demander est-ce que l'enfant vient au cours ? Qu'est-ce que nous avons constaté ? Il y a des enfants qui viennent jusqu'à l'établissement et au lieu de venir sur les cours, ils vont rester sur le terrain. Ils jouent tout le temps, surtout nos petits deuxièmes-là. Ils jouent tout le temps et à midi, quand les autres sortent, ils sortent, ils rentrent aussi avec eux. Vivement que l'école reprenne vie pour des résultats probants en fin d'année 2018-2019.